Les eaux usées qu'on utilise sont propices à faire de la mousse. Moi et mon équipe, nous avons deux projets ici, deux produits qui sont en train de fabriquer. Le numéro un, le biopesticide. C'est pour le contrôle des insectes qui détruisent la forêt, qui détruisent l'agriculture. Les produits biopesticides qu'on est en train de fabriquer à partir des eaux usées industriales, parce que c'est plus potentiel que les produits fabriqués conventionnellement. On ramène des eaux usées industriales de la compagnie qui fabrique à Mithon. Ils nous ramènent ici dans nos laboratoires et on fait la fermentation. C'est principalement les quatre étapes, la collection de déchets, la fermentation, la séparation des solides et des liquides et après, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les produits concentrés et on fait la poudre. Aussi, deuxième exemple, le bioplastique. Le plastique se conduisait à partir des ressources pétrolières, mais on est en train de fabriquer à partir de bouts. Et après, on récupère ce bioplastique et on peut l'utiliser dans la vie normale. Si nous n'avions pas cette installation, on n'est jamais capable de faire cette recherche et cette production. Parce que cet équipement, c'est un lien entre les recherches de laboratoires et le transfert de technologies vers l'industrie. Donc, si demain matin, on va faire la production de ces produits, ça serait exactement la même chose, seule chose que la capacité serait différente. Donc, c'est une étape qu'ils appellent mise à l'échelle. Donc, c'est que tous ces équipements sont mis à l'échelle que l'FCI nous a fournis là. Et donc, c'est pourquoi on est capable, aujourd'hui, de démontrer à les compagnies qui sont impliquées dans nos produits de recherche là-dedans là. Et on n'est pas capable de produire sans cet équipement. Donc, ces équipements, c'est vraiment obligatoire et essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada